... Ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens engagés et réfléchis puisse changer le monde. En réalité, c'est toujours ce qu'il s'est passé. Les problèmes environnementaux existent depuis des décennies. Je crois me rappeler, en 1972, la Conférence des Nations Unies s'est penchée sur les problèmes environnementaux pour la première fois. Et depuis, on ne sait pas trop ce qui se passe dans le monde. En revanche, sur le bassin de Thau, on fête en ce moment les 10 ans de l'action « Parcourir le bassin de Thau ». Avec le département et ses associations partenaires, ce sont plus de 400 personnes engagées dans une démarche d'insertion professionnelle qui ont participé à cette action de découverte de l'environnement, la flore, la faune et toutes les belles choses qui sont sur notre lagune de Thau. Et là, en 10 ans, que s'est-il passé ? Un copilotage a été réalisé entre deux services du département, la direction territoriale insertion et la maison de l'environnement. À l'origine du projet, le bassin de Thau étant un territoire exceptionnel sur le plan environnemental et à la fois un écosystème fragile, l'intérêt est de mobiliser, de sensibiliser le public. Donc, cette action a été mise en place à la fois pour favoriser l'accès aux allocataires du RSA, aux actions de sensibilisation à l'environnement, et en même temps, travailler aussi sur les compétences requises dans le cadre des accompagnements sociaux professionnels. En 2014, il y a eu des échanges en se disant qu'on pourrait co-construire un projet pour vraiment faire de l'environnement. L'objectif du département et du pôle insertion, c'était de dire faire de l'environnement un levier d'action dans l'accompagnement à l'insertion. Sur une période de cinq mois, le parcours s'organise à travers plusieurs rencontres et visites auprès de professionnels engagés dans des démarches environnementales. Un des objectifs qui nous semblait très importants et auxquels on venait répondre, c'est de construire dans la durée. Là, on savait qu'on était avec le département dans une relation de confiance et dans une relation sur le long terme. Et du coup, c'est ce qui nous a aussi embarqués dans l'aventure et qui a embarqué fortement, on en reparlera après, nos animateurs. Parce que ce genre de format, on sait que nous, on peut un, mieux évaluer, deux, réadapter si besoin et travailler pour que ça ait un impact. L'impact est très positif à la fois sur le plan personnel, sur l'engagement par rapport à la mobilisation sur ces questions, mais aussi sur le changement des comportements éco-responsables. Pour nous, l'environnement, c'est vraiment les trois piliers qui étaient compris dans le développement durable, l'environnement, l'économie et le niveau social. C'est-à-dire que l'environnement, c'est ce qui entoure chacun des êtres humains. Je remercie d'ailleurs l'implication de l'ensemble des acteurs locaux qui ont participé dès le démarrage à cette action, et depuis le début, et ainsi que les participants également qui ont collaboré, puisqu'ils nous ont témoigné des retours au démarrage qui nous ont permis de faire une action sur mesure et qui fait aujourd'hui de l'unanimité. Je pratique la pêche petit métier. Dans petit métier, on entend petit, donc c'est un petit bateau, donc petite embarcation. Et ce qui veut dire qu'on fait une petite pêche, c'est parce qu'en fait on veut préserver la ressource. Donc les petits métiers sont limités, c'est important parce que d'une part on préserve la ressource, et d'autre part on ne va pêcher que des espèces à taille adulte. C'est une pêche raisonnable, raisonnée et raisonnable. Une corde à trois brins, donc comme celle-là qui tient avec un clou de chaque côté de la plaque et qui va passer au milieu de deux huîtres. Une boule de ciment et une troisième. Voilà, et tous les cinq centimètres, donc tout au long de la corde, il va coller ses huîtres trois par trois. Alors en général il fait ça le matin, comme ça la boule de ciment elle a le temps de sécher dans la journée, et le soir il peut les remettre à l'eau. J'en ai marre, j'ai rien depuis une heure. Ah si, attends, j'ai une touche. Ah bah, t'avais pas ça toi avant. Nous maintenant ici, tout est pollué. Je suis Rémi Catala, je suis éducateur à l'environnement à la Ligue pour la protection des oiseaux d'Occitanie et au cépilleux bassin de Thau. Donc la laisse de mer ou la laisse de lagune, en fait on est dessus. C'est tout simplement ce que va laisser la lagune sur la plage ou ce que va laisser la mer sur la plage. Donc là on est en bord de lagune. Donc là le verre c'est indéterminé, c'est 600 ans jusqu'à indéterminer. Puisque le verre du coup c'est du sable qu'on a chauffé. Donc là c'est tous les déchets. Alors, on peut rajouter ceux-là aussi. Des briques. Même si ça ne va pas avoir un impact très 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 important en se dégradant, ça reste quand même, ça n'a rien à faire là. Pour faire simple, on va prendre plein de thématiques différentes. Qui touchent que ce soit, voilà, c'est le climat, mais ça peut être les déchets, c'est la gestion de l'énergie, etc. Et on essaie d'apporter la démarche scientifique pour les regarder. Juste en local, il y a une belle initiative du plastique en mer. C'est le projet Recyclon. Alors il y a les microplastiques, mais même le plastique déjà de base qui vit en mer, forcément il va être altéré, il va être cassé. Une bouteille d'eau qui vit à un moment dans la mer, on ne peut plus la recycler. Parce qu'elle est trop abîmée. Et du coup cette initiative-là, la Recyclon, elle travaille justement à des techniques de recyclage des plastiques justement qui ont vécu en mer. Je me posais la question, est-ce que tu penses qu'un jour on pourrait boire l'eau de mer ? Oh non, le retraitement de l'eau de mer qui est salée, ça coûte beaucoup trop cher. Non, la seule solution, c'est de faire très très attention à nos nappes phréatiques et nos sources. Ça c'est plus que nécessaire. Oui, c'est sûr. Bien sûr, en évitant de jeter nos déchets. Oui, évidemment. Et vous savez quoi ? J'ai préparé de l'eau filtrée au charbon. Vous avez ça ? Je n'ai jamais vu. Ça alors ? Ça filtre l'eau avec le charbon, t'as préparé ça quand ? Hier soir. Ah oui d'accord, il faut une nuit pour filtrer l'eau. Donc n'importe quelle eau, tu mets de l'eau du robinet, elle va être filtrée quoi. Le miel, c'est bon, c'est naturel et c'est local. Mais pas toujours. Mais comment le sait-on ? Eh bien, on a un atelier sur les emballages et les étiquetages. Et en fait, simplement en regardant attentivement ce qui est noté, et bien sûr en ayant les connaissances que maintenant nous avons, eh bien on découvre toute la vie d'un produit. On peut lire que c'est un miel d'oranger d'Espagne, et grâce aux trois premiers chiffres du code barre, on sait qu'il vient de France. En tout cas, mis en pot en France. Ces ateliers m'ont permis d'être plus vigilante lorsque je fais mes courses. Je regarde beaucoup plus les emballages, les dates de péremption. Donc moi je fais partie du réseau du Civerbe Racine, donc c'est un réseau d'agriculteurs militants qui reçoivent sur leur ferme et qui ont une pédagogie active. C'est-à-dire essayer de faire comprendre ce qu'on vit à travers des expériences, justement, sensorielles. On a des convictions et qu'on essaie de les montrer plus que de convaincre en fait. C'est juste de proposer et de faire envie. Voilà, donc ça c'est très important pour nous. Si la plante n'a pas besoin d'eau, je n'arrose pas. Donc en fait, je peux arroser une fois par mois ou une fois tous les 15 jours. Ça c'est la cueillette du jour. C'est du souci ou le calendula officinalis. C'est la plante de la peau. Et là, après vous avez plein de petites... les restes de cueillettes. Il y a le plantain, le ginko. Lorsque j'ai entendu que la mairie proposait des parcelles, j'ai sauté sur l'occasion. Il a fallu que j'amende un petit peu, que j'enrichisse cette terre avec du fumier qu'on peut trouver ici, pas loin. On a un centre équestre pas loin. Alors j'ai mis du fumier, j'ai mis du sable et j'ai mis du compost de bois. Il y a pas mal de choses à voir. Et puis aussi, on fera quelques petits tests. J'ai fait quelques tests d'aquariophilie. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont des aquariums. Peut-être qu'ils connaissent un peu. On a trouvé des fossiles sur Saint-Clair. Oui, c'est du clair. Donc déjà, il faut partir du côté droit. C'est le surnom de Sète. C'est le surnom de Sète. Et là, je vais vous dépasser. Il y avait que du monde, vous êtes un arbre. Oui, il n'y avait pas... On a débrouillé la signature. Le tout en fosfate. Et plus c'est fossé, moins c'est... C'est pas beau. Non, ben non. Plus c'est fossé et plus c'est riche en fosfate. Dans les villages, on a plus de chances d'entendre celle-ci. Dans les villages, même dans les villes. Plutôt que la chouette hulotte, qu'on va retrouver vraiment beaucoup plus en forêt. La chouette chevêche, elle, elle est cavernicole. Donc elle va nicher dans des cavités qu'on va retrouver comme dans un nicole. Si vous voulez avancer un peu, il est juste là, le néchoir. Il est dans les arbres, là. Et donc, elle, en fait, elle peut des fois aussi nicher dans les villages, dans des combles, dans des greniers. Voilà, c'est ça. Un, deux, trois. Et donc, cette action, au final, elle a servi à quoi ? À comprendre les enjeux environnementaux du bassin de taux. En fait, c'est pas un bassin, c'est une lagune. Un bassin, c'est un creux dans la terre géologique qui va recevoir les eaux de pluie, éventuellement des rivières, ce qui est le cas de la lagune de taux. Mais la lagune, elle a ça de particulier, c'est qu'elle est en connexion avec la mer, à deux endroits, du côté de Marseillans, du côté de Sète. Donc c'est plus qu'un bassin, c'est une lagune. Et c'est surtout pas un étang. On a fait plein de choses pendant dix ans. C'est vrai que le département, il agit beaucoup pour préserver nos ressources, pour préserver cette lagune. Cette lagune, elle est belle pour le tourisme. Il y a eu beaucoup de modifications apportées au paysage. C'est vrai qu'on a trouvé beaucoup de solutions. Il en reste pas mal à trouver encore, ensemble ou individuellement. Oui, il y a toujours beaucoup à faire. Ensemble, c'est mieux. Il nous reste plein de choses à faire. Je suis content d'être là, de retrouver tout le monde. Moi qui suis un peu casanier, ça m'a fait du bien de sortir, puis rencontrer des gens, puis découvrir des activités. Pour les participants, la dynamique du groupe est mise en avant et a un impact très positif. En effet, elle permet de reprendre confiance, de sortir de l'isolement, d'oser s'affirmer dans le groupe, de retrouver le plaisir du travail collaboratif dans un intérêt commun. Je ne suis plus casanier, mais aussi, je n'ai pas trop les moyens, donc je ne savais pas trop où aller. Et là, vraiment, c'est un joli programme à chaque fois, qui me permet de découvrir plein de choses. C'est magnifique. C'est la redécouverte, un, de son environnement de proximité, et puis deux, une prise de confiance en soi-même. J'arrive mieux à prendre la parole en public. Je me rends compte que telle activité, c'est aussi ouvert à tous. Ce côté collectif, justement, de mettre, d'être pas tout seul dans son coin, un peu de relier les uns et les autres pour arriver à valoriser le territoire. Je trouve qu'on s'apporte mutuellement des réflexions, des regards, des émotions. Et oui, il y a un impact, forcément, puisque justement, les gens communiquent. Et donc, tous ceux qui participent à ce genre d'action, j'ai envie de dire, enfin, ce n'est pas de l'action, mais c'est plutôt de l'information. Et du coup, on peut transmettre derrière toutes les connaissances qu'on apprend à chaque sortie. Et puis, la protection de l'environnement, oui, ça m'a quand même sensibilisé, parce que je ne savais pas que la lagune était sensible à ce point. Je crois qu'il est important de continuer à sensibiliser, parce que c'est un chantier pour tous, de protéger son environnement, de l'admirer, parce que c'est magique. Les informations sont divulguées, on peut les transmettre à tout le monde, aussi bien aux enfants qu'aux adultes, ça touche tout le monde, c'est cool. On espère que ça puisse se maintenir et que du coup, on puisse perdurer l'action, pourquoi pas laisser mes ailleurs et peut-être faire valoriser ce qui est fait dans le département de l'Hérault pour le valoriser ailleurs. Ça a été déjà déployé sur Petite Camargue, on a un projet de déployer aussi sur le cœur d'Hérault. On peut agir, on peut tous avoir une idée, et juste d'en avoir une, on est je ne sais pas combien, donc ça peut fuser, quoi. Si chacun apporte une seule idée, pour changer le monde. Sous-titrage ST' 501 Nous, on a fait ça, et vous, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501